salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo fonction du thermomix et aujourd'hui on va parler de la fonction fouetter donc cette fois on se retrouve pas sur kukidu pour vous montrer des petites choses mais bien sur le site officiel de vorwerk donc du thermomix avec la description des fonctions et on va s'intéresser tout particulièrement à la fonction fouetter pour vous montrer un petit peu ce que on peut faire avec donc le but de ces petites vidéos les fonctions du thermomix c'est de vous montrer qu'il est possible d'utiliser le thermomix et toutes ses fonctions sans cuisine guidée donc ce n'est pas la peine de me demander oui mais quelle quantité tu as mis mais où tu as trouvé la recette ces recettes ont été faites principalement par moi enfin pratiquement on va dire une sur deux voilà l'autre à la première recette est entièrement une recette sans cuisine guidée la deuxième je me suis quand même inspiré d'une recette parce que je ne connaissais pas les proportions mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer sans cuisine guidée le but de ces vidéos c'est vraiment de vous montrer que le thermomix peut se sert peut s'utiliser au quotidien même sans cuisine guidée donc qu'est ce qu'ils disent un peu sur le site de thermomix la fonction fouetter donc sert essentiellement pour monter les blancs au neige faire de la crème chantilly ou de la crème fouettée par exemple pour des gâteaux une mousse au chocolat ferme et légère un sabayon et là je vois aussi des glaçages pour les gâteaux donc les petits gâteaux sur l'image voilà c'est tout plein de choses qu'il est possible de faire avec la fonction fouetter ou par exemple des blancs en neige pour faire des meringues moi je ne vous montrerai pas les blancs en neige tout simplement parce que je suis jamais arrivé à monter les blancs en neige correctement avec le thermomix donc voilà je vous laisse le faire vous si vous avez réussi et si vous arrivez à bien monter les blancs en neige avec le thermomix n'hésitez pas à me dire quelle vitesse vous utilisez quel temps combien de temps en général vous laissez parce que moi je ne suis jamais 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 arrivé donc la fonction fouetter est une fonction qui s'utilise entre la rotation vitesse 2 et 4 la plupart du temps avec le fouet qui s'insère sur les couteaux pour rendre onctueux et s'utilise du coup pour beaucoup beaucoup de choses je ne vous montrerai pas la petite vidéo parce que c'est inutile vous allez voir les recettes que j'ai testé voilà et du coup bah c'est parti pour découvrir les deux petites recettes pour illustrer cette fonction pour cette toute première recette pour illustrer la fonction fouetter j'ai décidé de faire une chantilly maison c'était un moment où j'avais très très envie de fraises donc je me suis dit voilà pour illustrer cette fonction du thermomix sur la fonction fouetter je vais faire du coup de la chantilly maison donc là vous voyez que le bol est déjà sale tout simplement parce que j'avais plus de sucre glace donc j'ai fait mon propre sucre glace c'est très très facile il suffit de mixer du sucre tout simplement voilà et vous obtenez du sucre glace c'est encore plus facile avec le thermomix qui a une vitesse de mixage très très élevé c'est vraiment très simple j'ai mixé 70 g de sucre à peu près qui m'a fait 70 g de sucre glace donc j'ai mis la crème donc la crème ma petite astuce moi je n'ai pas la place de mettre mon bol au congélateur parce que mon congélateur est trop plein donc ce que je fais c'est que 30 minutes avant de réaliser ma chantilly je mets ma crème fraîche dans le congélateur 30 minutes avant il faut qu'elle soit très très froide donc là voilà j'ai mixé donc la vitesse 3,5 la chantilly attention parce que souvent certaines recettes donnent des recettes guidées donne vitesse 3 pour fouetter et je peux vous le dire ça n'entre pas assez d'air pas du tout du tout du tout donc toujours en fouette vitesse 3,5 au moins de 2 minutes 30 à 3 minutes faites attention ne vous fiez pas autant surveiller goûter il faut que ce soit ferme mais pas trop fouetter non plus sinon elle va tourner et trancher comme on dit voilà elle va granuler et c'est que c'est trop fouetter que c'est plus bon donc le juste milieu entre les deux bien sûr c'est fait maison il n'y a pas de conservateur il n'y a pas d'agent de texture pour qu'elle garde sa forme donc c'est à utiliser immédiatement quand vous le faites il ne faut pas attendre vous pouvez au pire la laisser 30 minutes 20 minutes dans le frigo le temps que l'heure du goûter arrive mais n'attendez pas n'attendez pas pour l'utiliser donc cette magnifique petite chantilly va accompagner quelques petites choses pour créer un goûter quasiment parfait et vraiment très très bon donc j'avais fait normalement pour ma recette qui devait être ma recette de pâques mais qui a raté une petite crème au chocolat je sais plus comment ils appellent ça un crème au chocolat du coup ben le reste de la recette a raté j'avais juste le crème au chocolat on avait pris des framboises et des fraises et du coup la petite chantilly pour finir le tout deuxième petite recette guidée la fonction fouetter peut vous aider à faire des sorbets aux fruits parce que c'est la fonction fouetter c'est quelque chose qui va rendre votre sorbet onctueux donc là j'ai choisi là le sorbet banane fraise mais bien entendu il y a beaucoup d'autres recettes de sorbet qui vous permettent même sur les recettes guidées de faire la fonction fouetter vous n'avez même pas besoin de fonction de recettes guidées il suffit de fruits congelés que vous mixez donc ici banane et fraise mais j'ai déjà fait banane et myrtille banane et framboise banane et abricot enfin voilà je change de fruits je voilà seule chose c'est que c'est poids équivalent entre banane et fruits donc tout congeler même la banane on mixe donc là les bananes enfin les fraises étaient vraiment énorme vraiment énorme donc j'ai dû mixer plusieurs fois pour pouvoir arriver à avoir quelque chose d'assez grossi en mixage n'hésitez pas à couper si vous congelez des fruits frais n'hésitez pas à les couper en morceaux avant ça facilitera le mixage après moi c'est le cas pour la banane mais les fraises voilà je les ai achetés déjà surgelés ce que c'était pas encore la saison quand j'ai fait ça pas trop et du coup voilà j'ai failli et j'ai fallu il a fallu je vais y arriver mixer plusieurs fois donc mixer donc vitesse au moins 5 ou 6 pour le mixage des fruits et après vitesse 4 donc comme on a vu sur le site de thermomix vitesse 2 à 4 pour le fouetter et là on a quelque chose de très très onctueux alors cette recette là ne demandez pas le fouet mais je sais que j'ai déjà fait des sorbets où il demande le fouet donc c'est pour ça je sais que les sorbets de fruits font partie des fonctions de fouetter en tout cas maintenant qu'il fait très très chaud cette petite ce petit sorbet qui est dans mon congélateur me sert énormément pour les après midi où il fait très chaud c'est l'heure du goûter on prend un petit peu de sorbet de fruits et c'est vraiment super que des fruits mixés pas de sucre moi je trouve ça vraiment très bon j'ai même fait goûter à ma petite soeur qui elle en plus n'aime pas en général quand il n'y a pas de sucre et elle a trouvé que c'était très bon qu'il n'y avait pas besoin de sucre donc c'est bien la preuve que même les plus gourmands en sucre peuvent se régaler d'un bon sorbet de fruits sans sucre bien sûr pensez bien entendu à utiliser des fruits mûrs pour ces recettes sinon bien entendu ça manquera de sucre n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez simplement envie de discuter de venir dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir en tout cas faites attention à la chaleur un petit sorbet un petit cookies maison voilà un goûter parfait parfait pour un après midi chaud avec un bon thé glacé par exemple n'hésitez pas à essayer votre thermomix sans cuisine guidée lancez vous n'ayez pas peur de vous lancer je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo salut 1 1 1 2 1 1